Je viens de faire aussi, ça a duré pas tout à fait 15 jours, un voyage avec, dans le cas de Pax Christi en Jordanie, Palestine, Israël. Alors c'est un voyage qui était à la fois un pèlerinage, bien sûr, quand on va en Terre Sainte, on va sur les lieux où le Christ a vécu et où il est mort. Mais c'était aussi un voyage d'études. Nous avions avec nous des jeunes journalistes qui devaient faire un travail sur l'eau. Nous en avons profité pour, c'est aussi une manière d'être en lien avec la population, pour avoir les problèmes de l'eau dans ces pays, parce qu'ils ont un gros problème pour plusieurs raisons, parce qu'Israël en détourne une partie, il faut bien le reconnaître, il y a des accords entre les trois pays, mais des accords totalement déséquilibrés. Israël se paye la part du lion et les autres prennent le reste, parce qu'il n'y a pas tant de sources d'eau que ça, de toute façon. Alors voir un peu comment le problème se pose. Et on a surtout compris une chose, autrefait donc qu'Israël se paye la part du lion, on a compris aussi à quel point sans eau ces pays ne peuvent pas vivre. C'est assez sec et c'est vraiment l'eau qui permet aux cultures de se développer et qui permet aussi à l'industrie de se développer. L'eau, c'est l'avenir de ces pays. L'absence d'eau, c'est la mort. Actuellement, ce serait plutôt du côté de la Palestine, qui a des tendances vers la mort, parce qu'ils ont comme beaucoup de mal. La Jordanie, ça va mieux, c'est géré autrement. Mais la Palestine subit l'occupation d'Israël, donc ils sont entièrement à leur merci. 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 Merci.